Les règles, ces invités presque invisibles dans le corps des femmes. Elles sont invalidantes pour 1 à 2 millions d'entre elles et les étudiantes ne sont pas épargnées. C'est le cas de Clara en première année de droit. Mais depuis novembre, elle peut s'absenter de ses travaux pratiques, normalement obligatoires, sans avoir à se justifier. Parfois c'est vraiment impossible de se lever même. Toi ça a déjà été handicapant à ce point là ? Oui à ce point là, un jour j'ai même été à l'hôpital du coup, parce que je me suis évanouie. De douleur, du coup voilà, maintenant je prends des médicaments mais parfois c'est pas suffisant. Le fait qu'il n'y ait pas à se justifier aussi, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de notre faute, entre guillemets, alors que pas du tout. C'est pas normal que justement les femmes soient discriminées par rapport à leurs règles, à leur physiologie et même à leur corps. Donc oui, je trouve que c'est important aussi de prendre position sur ces sujets là. A la maison des étudiants, les jeunes femmes peuvent prendre rendez-vous avec des professionnels de santé. Ici, les douleurs sont soignées mais aussi comprises. Le simple fait déjà de le reconnaître, c'est déjà les soulager d'une sorte de culpabilité qu'elles peuvent avoir d'être invalidées simplement par leur féminité. Le congé menstruel, une demande portée par le syndicat étudiant UNEF dès la rentrée 2023. Deux mois plus tard, la mesure est adoptée avec le soutien de l'université de Rouen. C'est important de l'élargir au reste de la société, cette mesure-là, donc aussi au sein des entreprises par exemple. C'est quelque chose qui nous paraît super important puisque les problèmes que rencontrent les étudiantes, c'est des problèmes que rencontrent toutes les femmes en France dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est aussi une bataille culturelle, c'est-à-dire qu'on commence à accepter qu'aller en cours ou aller au travail parce qu'on a des règles douloureuses, c'est pas normal et c'est normal de pouvoir s'absenter quand ça va pas. Étendre cette mesure au-delà des murs de l'université, un débat qui s'ouvrira à nouveau ce jeudi, porté par les députés écologistes après avoir été retoqués le 27 mars dernier.